Le livre s'appelle Passion Art Déco, Félix Marsillac. Félix Marsillac est un marchand qui est un des premiers à avoir découvert l'art déco. Il a ouvert sa galerie en 1970 rue Bonaparte. Cette galerie existe toujours aujourd'hui. C'est une institution du quartier. Mais à l'époque, il faut bien se rendre compte que le quartier n'avait pas cette allure très élégante qu'il a aujourd'hui. C'était un quartier d'intellectuels, c'était le quartier des existentialistes, des caves avec le jazz. C'était un quartier assez populaire. Le quartier a peu à peu changé, ce qui a permis d'ailleurs justement à une nouvelle catégorie de galeristes de s'installer. Le quartier a changé dans le sens où l'art contemporain, l'art moderne, est venu s'installer dans le quartier. Il y avait déjà Claude Bernard, mais il y a eu d'autres galeries qui sont venues s'installer, rue de Seine et rue Bonaparte. Et le prêt-à-porter avec Saint-Laurent s'est installé la rive gauche. L'art, par exemple, l'op-art avec Denise René a également installé sa galerie Boulevard Saint-Germain, une galerie de multiples. Tout le monde a entendu parler de cette vente importante chez Sotheby's, de la collection privée chez lui, des objets qu'il avait installés chez lui, de Félix Marciac. Et à l'occasion de cette vente, Sotheby's a eu l'idée de réaliser un ouvrage, cet ouvrage, Passion Art Déco, sur la collection de Félix Marciac et également sur son itinéraire de marchands, de collectionneurs, d'amateurs, d'hommes curieux. Mais l'occasion de faire un reportage et de faire également une recherche sur justement ce qui mouvait à l'époque Marciac et d'autres amateurs, comment s'est constituée cette nouvelle catégorie d'objets qui n'existait pas. Il cherchait à se faire un petit peu d'argent. Il a découvert le village suisse. Et le village suisse était une sorte de petite réserve qui provenait de la grande exposition de 1900 à Paris. Il y avait un village suisse et c'était donc un emplacement qui était resté non construit après l'exposition, où il y avait des brocanteurs avec leur petite cabane, un peu comme au puce. Et dans les années 60, quand Félix Marciac a découvert le village suisse, il a découvert des gens tout à fait pittoresques, dont cette dame, Madame Fenwick, qui avait un petit stand qui s'appelait chez Sirius. Et là, il rencontre un vendeur, Stéphane Deschamps, qui a eu également son heure de gloire dans le quartier par ici. Et c'est comme ça qu'il a découvert l'art nouveau. Il trouvait ça très moche. À l'époque, personne ne s'y intéressait. Il fallait être un peu curieux. Il trouvait ça vilain. Il dit, mais comment des gens aussi intelligents, aussi raffinés, puisque c'était tout un petit milieu un peu intellectuel, un peu esthète, comment est-ce qu'ils peuvent s'intéresser à ces horreurs ? Et un peu, c'est sur un petit coup de provocation. Il dit, tiens, qu'est-ce qu'il en est ? Donc, il a commencé à fréquenter les puces. Et c'était un peu le système de l'étudiant qui achète le vendredi matin ou le samedi matin, ou plus quelque chose, qu'il revend l'après-midi dans une galerie, qui fait sa petite culbute, comme on dit, et qui recommence la semaine suivante. Par l'intermédiaire de Stéphane Deschamps, notamment, et d'Ami Antiquaire, il avait également l'été. Pendant l'été, il travaillait dans une petite boutique à Saint-Tropez. Une petite boutique avec des dames qui vendaient du mobilier bavarois, repeint, du mobilier un peu industriel, du mobilier de jardin du 19e. Enfin, voilà, des choses assez banales, qui allaient bien dans les petits appartements de Saint-Tropez, les petites maisons. Et il s'est donc installé avec ses collaboratrices rue Bonaparte. Ils ont continué à vendre ces choses-là. Et puis, il a repris la galerie pour lui. Et il a donc ouvert, en 1970, en présentant de l'art nouveau, bien sûr. C'était son premier amour, de l'art nouveau, de l'art déco, de la sculpture et de la peinture. Alors, à l'époque, on ne disait pas art nouveau, on ne disait pas art déco. On appelait tout ça art rétro, comme la curée de Vadim, avec les sièges de Bugatti, qui avaient été loués dans le quartier, rue Jacob, à côté d'ici. Donc, c'est une vision un peu anecdotique, je dirais, littéraire, de l'art nouveau. Et puis, tout d'un coup, les catégories se précisent. On s'aperçoit qu'il y a du vert de moins bonne qualité, de meilleure qualité, le regard s'affine. Et ce qui était considéré comme quelque chose de kitsch, quelque chose de kitsch et de loufoque, tout à fait dans l'esprit de Salvador Dali. Salvador Dali, dès les années 30, avait encensé cet art nouveau kitsch. Pourquoi ? Parce que ça représentait un certain mauvais goût. Donc, au début des années 60, c'est encore du mauvais goût. C'est encore, d'une certaine façon, du mauvais goût. Et puis, le regard va s'affiner. On va se rendre compte qu'il y a des choses de qualité, qu'il y a effectivement des choses faciles, des choses plus sérieuses, plus travaillées, plus artistiques. Et c'est un peu le travail qui se fait à l'époque dans les galeries. Alors, l'art déco aussi n'était pas très connu. On appelait ça, je ne sais pas, les années 20. On ne savait pas très bien comment appeler ça. À l'époque, on commençait aussi, du point de vue au cinéma, à présenter des films qui se passaient à l'époque. La banquière, par exemple. Et on s'intéressait beaucoup. Ça sortait à la cinémathèque des films de Marcel Derbier, comme L'inhumène ou L'argent, où on voyait, par exemple, un mobilier de charreau, des sculptures de Zaki. Et ça a joué beaucoup dans la formation et dans le goût des collectionneurs. Parce que ce n'est pas seulement les marchands, mais aussi les collectionneurs, les premiers collectionneurs, qui vont s'intéresser à l'art nouveau et surtout à l'art déco. Alors, dans ce mouvement d'intérêt pour l'art déco, il y a plusieurs noms qu'on peut citer, qui sont justement étudiés dans cette partie historique. Parce que dans le livre, il y a deux parties. Il y a une partie plus historique qui raconte l'itinéraire de Félix Marciac et, en quelque sorte, l'état d'esprit du marché à l'époque, comment, pourquoi on s'intéressait à ça et de quelle manière. Et parmi les éléments qui ont contribué à la légende de l'art déco, je dirais, ou plutôt à la précision de ce terme, qui est un terme toujours un peu flou aujourd'hui, mais qui est commode pour évoquer tout ça. Donc, parmi les événements, il y a eu, en 1972, la vente de Jacques Doucet. Alors, Jacques Doucet, c'était un grand couturier, un collectionneur, qui s'était fait connaître en 1910 parce qu'il avait vendu toute sa collection d'art du 18e siècle pour acheter moderne, acheter moderne et passer des commandes. Surtout, donc, passer des commandes à des artistes importants de son temps et à certains artistes qui se sont même mis, pour lui, à faire du mobilier. Et son premier appartement était avenue Foch, avenue Dubois à l'époque. Et ensuite, dans les années 1925, il s'est installé à Neuilly, dans ce qu'on appelle le studio, qui a rassemblé les œuvres les plus importantes en peinture, aussi bien Picasso, les Noiselles d'Avignon étaient là, Picabia, Matisse, Miro, Kiriko, également tous les grands créateurs d'art décoratif, dont surtout Pierre Legrain, qui a beaucoup travaillé pour lui. Également, Marcel Coart, dont un grand fauteuil qui venait de chez Jacques Doucet, a été vendu à la vente marseillaque. Alors, la vente de Jacques Doucet, c'est la vente de son studio, tout ce que n'avaient pas gardé pour eux les héritiers, et tout d'un coup apparaît en plein Paris une collection absolument fabuleuse qui était connue par un seul reportage de la revue L'Illustration. Donc, tout d'un coup, apparaît sur le marché, et d'une façon tellement inopinée que les musées n'ont rien pu acheter, ni Beaubourg, qui n'existait pas, ni les arts décoratifs, ni le musée d'art moderne n'ont rien acheté. Et c'est uniquement les marchands et les collectionneurs qui ont acheté à cette vente. Et cette vente a complètement boosté le marché. Et certains marchands se souviennent d'avoir vu, dans le fond de la salle à l'hôtel de Rouault, les marchands de XVIIIe, qui disaient, ça y est, vous nous cassez nos affaires, le XXe siècle entre dans l'histoire de l'Antiquité. Nous racontons l'histoire d'une célèbre double porte en verre gravé de Lalique, Lalique sur laquelle Félix Marciac a écrit, c'est lui qui a écrit le catalogue raisonné de Lalique. Et donc, il était très content d'avoir trouvé ces portes de Lalique à une vente à Versailles, une vente de peu d'apparence, comme les ventes de ce type d'objet à l'époque. On achetait dans des petites ventes à Versailles, on achetait des ventes un peu plus importantes à Anguin, on allait également chez les particuliers, mais il n'y avait pas des grandes ventes comme aujourd'hui. Donc, dans une petite vente, une relative petite vente, il trouve cette grande porte dont on connaît des photographies qu'il a présentées chez Jacques Doucet. Et donc, il la montre dans sa galerie rue Bonaparte et il la vend finalement à un Mister Show qui avait un restaurant très important à New York. Et le livre raconte un peu tout ce genre d'anecdotes entre des objets mythiques qui vont de l'un à l'autre, des collectionneurs intéressants, le destin des objets en quelque sorte. C'est un livre qui s'est fait par une suite d'entretiens Félix Marsillac m'a donc raconté ses anecdotes, son itinéraire, un peu d'une façon un peu comme ça, très spontanée et donc un peu dans un fouillis très sympathique des strates successives de souvenirs un peu labyrinthiques. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le goût d'une époque donne une certaine couleur, une certaine sonorité à un art qui a 30 ans et qui a été un peu oublié et qui revient. Dans quel état revient-il et comment le regarde-t-on à l'époque ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...